bonjour c'est bertrand de la chaîne investir sur le long terme alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille compte-titres ordinaires c'est la saison 2 l'épisode 12 on est en période estivale donc la vidéo va être relativement courte on va démarrer par l'agenda les objectifs du compte-titres ordinaires ensuite on va enchaîner avec le suivi des indices puis l'état du cto les transactions du mois et on terminera avec le carnet d'ordres avertissement je ne suis pas conseil financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements on va démarrer avec les objectifs du cto pour ceux qui ont rejoint la chaîne assez récemment donc l'objectif du compte-titres ordinaire c'est un revenu complémentaire une durée d'épargne de l'ordre de 15 ans le montant initial 15 1446 euros un objectif alors de rendement ou de progression du compte extraordinaire de 8% une contribution mensuelle de 350 euros ce qui devrait nous amener à la quinzième année à un montant total de l'ordre de 172 mille euros donc si j'utilise 4% de cette somme et que j'enlève donc les impôts une flat tax à 30% cela me permettrait d'avoir un revenu de 400 euros par mois où est-ce qu'on en est aujourd'hui donc avec 30 32 248 euros on est dans la troisième année on est tout à fait dans dans l'ordre de marche on va dire par rapport aux objectifs qui ont été donnés le suivi les indices comme le portefeuille est exposé aux indices américains je vais principalement donc suivre ces indices donc le standard pour 500 le nasdaq composite et le dow jones industriel en ce qui concerne donc les trois indices sur la semaine ils performent négativement comme on peut le voir sur le mois donc sp500 et nasdaq sont en repli pour le sp500 à peu près 2% 1,88 et un peu plus de 4% pour le nasdaq comme j'ai des actions donc qui sont des poids lourds du sp500 et du nasdaq ce mois ci j'ai également donc eu un recul en fait de la valeur de mon portefeuille maintenant si on se projette à plus long terme on voit que l'investissement notamment dans les valeurs technologiques c'est un investissement qui est plutôt profitable puisque sur dix ans le nasdaq fait 278% et le sp500 168% les marchés sont-ils à leur prix alors j'utilise pour cela des droites de régression en l'occurrence ici une droite de régression logarithmique c'est pour ça que c'est pas tout à fait droit avec une échelle normale donc vous avez en rouge la droite théorique de la droite de régression vous avez en orange le cours de l'indice en l'occurrence si le sp500 donc qui est actuellement à 4437 points la valeur théorique se situe à 3713 donc on est actuellement entre la valeur théorique et puis un écart type on voit quand même c'est pas arrivé souvent en fait qu'on était à plus un écart type par rapport à la valeur théorique donc on a un potentiel de baisse qui n'est pas négligeable si on regarde maintenant le nasdaq donc lui le cours est à 13 631 à une valeur théorique de 11000 donc là on évolue comme le sp500 entre la valeur de la droite de régression est plus un sigma même si on a un petit peu tempéré les sommets qu'on a connu en 2022 donc on voit quand même qu'on est encore en qu'un écart théorique de l'ordre de 14% donc on pourrait également avoir une petite correction du nasdaq comme sur le sp500 on enchaîne maintenant sur l'état du compte titres ordinaires donc le compte le total du compte c'est 32 248 euros avec une plus value donc de 7678 euros ce qui correspond donc à une plus value de 31% si on ramène ça sur une base annuelle base annuelle linéaire j'ai pas fait un calcul d'intérêt composé on serait autour des 11,8% avec mon objectif de 8% par an même si on était en intérêt composé on serait quand même au dessus des 10% donc j'apporte tous les mois de manière automatique et systématique 350 euros sur le compte titres ordinaires j'ai une petite poche de liquidités de 1493 euros soit 4,6% du portefeuille alors si on regarde maintenant la répartition en fait au niveau de du portefeuille donc à plus de 60% ce sont des valeurs technologiques alors c'est normal notamment par rapport au nasdaq et au poids des technologiques dans les indices nasdaq et sp500 ensuite vient en deuxième position la partie et f de l'ordre de 20% ensuite le domaine de la santé ensuite les rates énergie finances et puis alors bon je l'ai mis dans le graphe donc la partie cash 4,3% vous ai mis en bas en bas à droite le portefeuille du mois dernier donc on voit que ce qui a pas mal évolué c'est la partie et f la partie technologique n'a pas bougé on voit que la finance a légèrement progressé les énergies ont baissé la partie santé a également baissé la partie rates a également baissé maintenant si on regarde un peu plus dans le détail le portefeuille donc ce qu'on peut noter c'est que plus de 50% du portefeuille est composé de trois valeurs Tesla, iShares, SP500 et Alphabet donc ça c'est quand même notable on peut voir également mais ça on va le voir avec le avec l'historique des transactions la partie l'action en phase également en progression dans dans le portefeuille on alors si on regarde maintenant le portefeuille donc j'ai classé en fait par position donc en première position on a Tesla j'ai 47 actions Tesla pour un prix de revient de 174 dollars on est en plus value de 2300 dollars donc c'est une action qui fluctue énormément j'en reprendrai très sans très certainement si l'action revient tutoyer les 200 dollars ensuite en deuxième position c'est Alphabet avec un prix de revient un petit peu en dessous des 100 dollars on est actuellement à 130 dollars donc ça fait une belle une belle plus value donc de l'ordre de 20% en troisième position donc en phase c'est une société qui a bien corrigé ces dernières semaines je vais vous proposer une analyse graphique un petit peu plus tard sur la vidéo voilà donc pour moi c'est également une valeur assez forte qui va composer mon portefeuille j'en ai actuellement 15 pour un prix de revient de 164 dollars elle est actuellement à 134 dollars en forte moins value de 20% bon je suis engagé de toute façon sur l'ensemble des actions mon portefeuille sur un horizon qui est relativement long plus d'une dizaine d'années donc je peux accepter en fait des baisses des drawdowns relativement important sur ces valeurs technologiques alors après en phase c'est Meta Meta plateforme donc je l'avais acheté relativement bas à 147 on est actuellement à 301 donc belle confortable plus value ensuite c'est Gécina donc là on est sur les sociétés immobilières françaises donc j'ai décidé de vendre Unibail Rodamco et je vais garder uniquement Gécina et éventuellement je reviendrai sur Unibail si elle touche vraiment des bails historiques de l'ordre de 40 42 euros ensuite via un bébé vie donc ça c'est des labos des laboratoires donc américains un prix de revient de 104 dollars on est actuellement 152 dollars ensuite Apple et Microsoft alors j'ai décidé de renforcer sur Microsoft j'en ai pas beaucoup j'ai que j'avais que deux actions j'en ai acheté une ce qui a fait monter mon prix de revient de 169 dollars en ce qui concerne Apple bon j'ai encore un prix de revient en dessous du cours actuel qui a corrigé ces dernières semaines à 152 dollars pour un cours actuel à 177 dollars ensuite on a Chevron donc une pétrolière on verra aussi plus tard j'ai largué mes ETF sur le pétrole donc je vais garder Chevron pour le rendement pour une vision long terme donc elle est quand même à plus 77% plus-value ensuite Merck donc on revient sur les laboratoires un prix de revient 75 dollars on actuellement à 108 dollars Broadcom donc une très belle action alors malheureusement j'en ai pas pris beaucoup 445 dollars de PRU on est à 842 dollars donc une très belle plus-value de l'ordre de 110% c'est la plus belle plus-value de mon portefeuille ensuite via Amazon donc Amazon avec un prix de revient de 89 dollars on est actuellement 137 dollars et enfin Aflac dans le domaine des assurances qui a connu une belle progression ces dernières semaines avec un prix de revient de 44 dollars on est actuellement 75 dollars donc on a on a globalement mes actions sur lesquelles je vais développer mon portefeuille et notamment de manière assez forte sur la partie technologique si on regarde maintenant la partie ETF alors donc j'ai du physical gold j'en ai pas beaucoup pour un prix de revient de 75 dollars on est à 75 dollars alors pourquoi pourquoi on indique une plus-value latente négative de 3% alors que le cours est légèrement supérieur en fait au PRU c'est tout simplement lié à la variation entre l'euro et le dollar puisque quand j'ai acheté ces ETF donc le dollar était un peu plus fort à cette époque donc si vous investissez en zone dollar sachez que vous devez prendre en compte l'évolution de la parité euro dollar ensuite donc j'ai des ETF sur les indices sp500 et nasdaq 100 donc là je fais plus ou moins du DCA alors j'essaye de faire du DCA amélioré en identifiant des zones support pour investir depuis quelques mois on voit quand même que le sp500 et le nasdaq 100 sont vraiment en phase de progression et à relativement peu de consolidation donc j'attends une consolidation un peu plus forte pour on va dire pour renforcer de manière un peu plus forte sur ces deux indices sur ces deux ETF qui vont normalement grossir également dans les mêmes proportions que le portefeuille et enfin c'est un pari donc du un ETF basé sur le bon du trésor à 10 ans US donc pour l'instant on est plutôt légèrement négatif avec un prix de revient de 21,9 euros on est à 20 euros 43 alors j'avais effectivement chez à peu près depuis six mois donc j'avais pris le pari d'une stagnation de la hausse des taux d'intérêt de la fed ce qui ce qui n'a pas l'air de se mettre en place très certainement il y aura un peu plus qu'une seule hausse je laisse les spécialistes regarder en détail les vidéos sur le sujet c'est peut-être un petit peu retardé ce qui est tout à fait possible que je fasse c'est que je cède ces ETF autour du prix de revient ou légèrement au dessus pour revenir en fait et renforcer plutôt sur la partie nasdaq 100 ou sp sp 500 on va continuer maintenant avec les transactions du mois et cours alors qu'est ce qui s'est passé entre 15 juillet et 15 août donc il y a eu quand même pas mal de transactions donc j'ai renforcé en fait à la baisse sur l'ETF donc 10 ans ce qui m'a permis de baisser en fait mon prix de revient j'ai également renforcé deux fois sur en phase une première fois à 149 dollars à 172 dollars une deuxième fois à 149 dollars alors j'ai décidé de vendre mon mon ETF basé sur les mines d'uranium donc il n'a pas connu une très forte progression j'ai fait une légère plus value relativement anecdotique anecdotique quelques dollars et j'en ai profité en fait d'utiliser le cash pour renforcer sur microsoft donc une action à 339 dollars même si j'estime que le coût est quand même un petit peu élevé j'aimerais bien renforcer en dessous des 300 dollars si elle y va j'ai renforcé également en mode dca sur le sp500 et nasdaq 100 donc un sp500 à 430 euros et 50 nasdaq 100 à 9 euros 48 et ensuite j'ai vendu ma ligne en fait sur l'ETF oil and gas en prenant une très confortable plus value alors pourquoi j'ai vendu en fait l'ETF oil and gas pour deux raisons la première c'est que j'avais besoin de cash pour renforcer notamment sur la partie technologique mon portefeuille la deuxième raison c'est que sur mon peva je suis engagé de manière assez forte sur total energy c'est d'ailleurs un titre que je vais continuer à renforcer dans les prochains mois donc j'ai jugé inutile de le faire également sur le compte titre ordinaire puisque le cto étant exposé plutôt aux valeurs américaines je vais essayer de développer plutôt la partie technologique on va terminer par le carnet d'ordre alors donc j'ai je continue à renforcer sur n phase donc j'ai mis un ordre de 3 pour l'achat de 3 actions à 131 dollars et j'ai également mis un ordre pour renforcer la partie nasdaq 100 donc 33 actions à 8 euros 45 si on regarde le côté n phase donc c'est la seule analyse graphique que je vais vous proposer dans cette vidéo donc on peut voir que depuis 2022 elle était sur une tendance une droite de tendance qui a joué un rôle de support puisqu'on l'a touché au début 2022 on l'a touché quatre fois on est venu également en avril 2023 touché plusieurs fois et ensuite on a cassé avec un gap à la baisse en fait cette cette oblique de support on a même cassé un support journalier autour des 150 dollars pour revenir en fait dans une zone un peu plus large qui est une zone de support mensuel qui est qui se situe entre 110 et globalement 140 dollars donc c'est pour ça que j'avais commencé à renforcer et je vais continuer à renforcer avec un ordre autour des 131 dollars je continuerai à renforcer éventuellement sur le bas de ce range donc la société sur la société en phase voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt